Sous-titrage ST' 501 À Lévis, c'est sérieux, je suis jaloux. C'est malade, c'est beau, c'est bien équipé, c'est grand, c'est propre, ça respire. C'est style industriel un peu. C'est vraiment les gars, merci, merci de nous offrir des salles de musculation aussi bien équipées. C'est vraiment fantastique. Vous voulez une place où vous vous entraînez? Vous voulez une place où vous avez du matériel de qualité? Vous pouvez faire le job. Il y a même une espèce de micro-place pour faire de la performance. Vous avez tous les appareils en arrière style System Rocket de Hoyst. Vous avez le Jungle Table Tower. Vous avez toutes les racks à barbelles là-bas avec les dumbbells. Vous avez la machine Smith. Ici, vous avez même des bords. Nous autres, on pourrait appeler ça un trap-bar. Vous avez un log. Vous avez des billots pour faire de la marche de fermier. Il y a même un pneu, un TRX. Il y a une machine à mollet donkey. Il y a une machine à mollet donkey. Ok, ça, ça me fait-tu capoter? Rowing, etc. Je te disais, le matin, je viens faire de l'épaule. Je suis quasiment déçu. Allez, du moins, je suis super content. Premièrement. Deuxièmement, on va y aller par les formalités usuelles. Alors, pour me rejoindre, le 418-956-6624. Ok, alors directement dans la région de Québec, à l'extérieur de la région de Québec, directement dans la capitale générale. Alors, à l'extérieur de la capitale, vous faites le 1-418. Et si vous êtes en train de vous faire, je ne sais pas, moi, regarder la peau par différents animaux, directement au Congo, bien, vous ferez le double zéro. Ah, bon. Ah, c'est bon, ça? Yes. Ok. Info en commerciale, MarcAntoineGronnet.com pour le courriel. Vous avez déjà compris largement c'était quoi le courriel. Je peux vous gérer une chose. Mes 4 boîtes de courriel sont à côté d'embarrure à l'année. Ok, donc, du moins, je suis très content parce qu'on communique beaucoup et on partage beaucoup d'informations. Et le site Internet, le www.MarcAntoineGronnet.com, on a mis des certificats cadeaux. Allez-y, ça vaut la peine. Allez-y, un petit certificat cadeau, un petit training, une petite diète, ça se donne bien à Noël. Tout ça, t'as d'offrir la santé à Noël, c'est une très bonne idée. Ok, alors bonjour. Alors, ce matin, tel que promis, tel que dit, aujourd'hui, nous allons parler des hormones de croissance. Ok. Avant de commencer le show aujourd'hui, je tiendrai à dire personnellement à tous les Européens, à tous les Français, à tous les gens de l'Europe qui sont consternés ce matin par l'attentat terroriste des pas bons de l'autre côté, qui sont fanatiques, que je suis de tout cœur avec vous ce matin, je trouve ça très attristant. Et personnellement, comme habitant de la planète Terre, je commence à en avoir mon tas, pas à peu près. Fait que j'embarquerai pas dans ce que je pense d'être ça parce que vous allez trouver que je graphine. Ok, même monsieur le caméraman me dit de pas faire ça, là. T'sais, des fois, qu'il viendrait poser une bombe à l'évier, hein, tu comprends-tu, on prendra pas de chance, ça, on les écœurera pas, t'sais. Mais dis-moi, on n'a rien que le goût d'aller lui poser des bombes. Bon, on n'embarquera pas là-dedans, du moins ce matin. Hormones de croissance. Alors, on part tranquillement. L'hormone de croissance fait partie des hormones peptidiques, substances naturellement fabriquées par le corps qui participent à la régulation des organes, à la croissance du corps, à l'augmentation de la masse musculaire en diminuant la masse grasse. Alors, en agissant sur les facteurs de croissance, l'hormone de croissance, le HGH, OK, Human Grow Hormone, peut être d'origine humaine ou synthétique. C'est deux choses. Aujourd'hui, on trouve plus de la synthétique comme telle, OK? L'hormone de croissance a été à l'origine de la transmission de la maladie de Creusfeld-Jakob, OK? Excusez-moi, monsieur le régisseur, je vais me reprendre, OK? Parfait. Ancelophallopathie. Yes, sir, j'ai fini par l'avoir. Parfait. Progressive et mortelle, ce qu'on appelle la maladie de la vache folle. Yes, oui, hein? Oui, hein? Oui, oui, non, mais ça arrive des fois que votre femme... Non, non, mais ça, ce n'est pas mon problème, OK? Non, ce n'est pas grave. Laissez ça aller pour ce matin, ça va aller. C'est Annette, la recherchiste qui me l'a sorti, ce n'est pas moi, là. Bon, yes, parfait. Même monsieur le caméraman est d'accord, bon. OK. Bien, quoi? OK. Bien, c'est donc, du moins, le traitement médical par l'hormone de croissance est justifié par les pédiatres. Moi, je connais, j'ai un de mes amis, son garçon, effectivement, a eu un retard de croissance et on lui prescrivait, entre autres, de l'hormone de croissance et du délatestrile pour faire en sorte que les caractères sexuels masculins secondaires apparaissent et que sa croissance se fasse. Effectivement, oui, dans le cas d'un anisme hypophysaire provoquant un retard de croissance. Jusqu'en 1985, on utilisait les hormones de croissance issues de la glande pituitaire. OK. En aucun cas, l'utilisation des hormones de croissance n'est justifiée chez le sportif. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de ça pour faire du sport. Bon. OK. On va partir avec ça. Et on le voit vraiment, comme tous les stéroïdes qui existent, ce sont des médicaments au départ de tout. OK. Propriété médicale de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance d'origine humaine a été remplacée par l'hormone de croissance synthétique identique à l'hormone parfaitement naturelle. OK. L'hormone de croissance s'agit essentiellement pour stimuler à débloquer la croissance osseuse chez les personnes qui ont des problématiques. On s'entend, on s'entend. OK. L'indication de l'utilisation de l'hormone de croissance est donc essentiellement retenue chez l'enfant. OK. Problèmes d'hypoconadoïsme, nanisme, etc. etc. OK. Les effets de l'hormone de croissance chez le sportif. Bien. Effectivement, on sait très bien qu'on a des effets anabolisants à utiliser de l'hormone de croissance. Ça, c'est sûr. On ne se le cachera pas. OK. Accroissement de la masse musculaire, modification des filiales énergétiques, gain en puissance, utilisé comme produit masquant. OK. Processus contre le vieillissement, stimulation sexuelle. Donc, les effets secondaires chez le sportif. Il faut être bien allumé. On écoute comme il faut. Hypertrophie osseuse, acromégalie. OK. Épaississement des os plats au niveau des articulations et des extrémités comme les poignets, les genoux, les chevilles, les mains, les pieds. Déformation irréversible du visage et de la tête. Ça, je pense qu'il faut que tu ne te doses pas à peu près. Il y en a que tes voix sont comme monstrueux un peu. Bien, ils parlent comme ça. Ils vont parler comme ça parce qu'ils ont le... Ils sont comme un peu néandertal. Ça me semble que ça me dit quelque chose. Ça me semble qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de dévêter comme ça et qu'il est monstrueux. C'est une blague. C'est une blague. Non, non, je ne dirais pas son nom, monsieur le régisseur. Ça n'a pas sa place au show du pro. On ne commence pas à caler le monde. Ce n'est pas ce qu'on fait. On donne de l'information. Point. C'est comme vous. Je vous regarde et je ne vous calme pas. Parfait. Excusez-moi, je sais bien, à ma tête, je vous pique un peu. Excusez-moi, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas croisé tout seul comme ça. Déformation irréversible du visage et de la tête. Avancement prononcé de la mâchoire, c'est ce que je vous disais. Augmentation du périmètre crânien. Diabète irréversible à plus ou moins longue échéance. Croissance anormale de certains organes. Je ne parle pas d'un pénis, je parle du reste. On s'entend. Augmentation anormale de la taille du cœur, du foie, des reins, de la thyroïde. Vous voyez, il n'y a pas de pénis là-dedans. Ensuite de ça, je vous dirais, maladie. La maladie de Crossfell-Jakob, c'est la maladie de la vache folle. Mais ça, c'est quand on a une utilisation qui sont faites à partir d'hormones peptidiques humaines. On va l'expliquer plus loin. Hypertension, hypertrophie des cavités cardiaques, insuffisance cardiaque, collapsus. Les sports concernés. Les sports concernés, je ne veux pas vous décevoir avec ça, mais tous les sports sont concernés. On sait très bien que dans le baseball majeur, des gars qui lancent des balles à 110 000 à l'heure, comme Éric Gagné, lui-même, dans son livre, il voulait avouer utiliser l'hormone de croissance. Pourquoi? Parce que ces gars-là se démanchent. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu le mouvement dans l'interactivité. Mettons, exemple, musculo-squelettique du lanceur de balle. Quand il s'avance comme ça pour lancer, il casse complètement l'épaule avec le coude, après ça, pour aller fouetter avec la main. Savez-vous que quand vous faites ça, peut-être pendant une journée, ça peut peut-être passer, vous faites ça pendant 15 ans, avez-vous idée? Les coudes, les poignets, les épaules, tout, tout, tout se démanche, les ligaments, etc. Donc, effectivement, tous les sports utilisant la force pour obtenir une victoire peuvent être concernés. Aucun sport n'est épargné aujourd'hui. Aucun. C'est valable dans tout parce que c'est un récupérateur naturel. Tout le monde se souvient encore, par exemple, en juillet 1998, où il fut trouvé dans la voiture d'un swinger, Willy Voed, un certain nombre de flacons d'hormones de croissance destinés au coureur du Tour de France. Cela prouve que l'utilisation de ce produit était très largement répandue sans que personne ne puisse prendre conscience du danger réel de son utilisation. L'hormone de croissance humaine, qu'est-ce que c'est? Définition. Human Grow Hormone, aussi appelé somatotropine, somatotrophine, excusez-moi, yes. Cette hormone produit une croissance des tissus musculaires, mais aussi de tous les autres tissus, malheureusement. Oui, ça fait croître le corps à grandeur, on s'entend, là. L'hormone de croissance est une substance naturellement produite par le corps humain de l'enfance à la puberté, OK? Qui est très jeune jusqu'à... Jusqu'à... OK, bon, comprenez, la puberté, voilà, yes, OK. C'est elle qui préside la croissance à la taille des os et des tissus jusqu'à la fin de la puberté. Pour moi, il est en train de faire 90 000 shakes, ce gars-là. Yes, excusez, excusez. Il est synthétisé par l'hypophyse et libéré dans l'organisme en cas de besoin, OK? Entre autres pendant le sommeil, suite à un entraînement de musculation. Ça, on sait ça, OK? Donc, on sait très bien que les pics d'hormones de croissance vont se faire de façon différente, OK? Donc, effectivement, oui, le soir avant de partir vous coucher et après le training. Après le training, l'hormone de croissance testo, là, pouf! Au maximum, OK? Donc, jusqu'à la fin des années 80, la seule façon d'en produire, elle serait de l'extraire des cerveaux des cadavres humains, un procédé complexe, coûteux et dangereux, même pour un usage thérapeutique, OK? En effet, certains patients traités à l'hormone de croissance ont contracté la maladie de... Je t'ai dit qu'à matin, je vous martèle ce mot-là, hein? Crossfell-Jacob, OK, la maladie de la vache folle. Les chercheurs se sont rendus compte que si le cadavre humain, depuis qu'il était extrait l'hormone, était contaminé, le patient pouvait l'être aussi, même si ça a été traité, etc., en laboratoire, etc. Les laboratoires pharmaceutiques ont donc développé un nouveau procédé de fabrication basé sur l'extraction, OK, sur des cellules de souris en laboratoire. Excusez-moi, je suis désolé. OK, un peu au petit souris. Alors, le HGH, le Human Grow Hormone, n'a pas d'action directe sur la croix. C'est un précurseur d'hormones. Il y a une grosse différence entre les deux, OK? C'est très différent. Donc, le fait de sécréter de l'hormone de croissance, quand vous êtes tout à fait jeune jusqu'à jeune adolescent, vous fait croître, OK? Mais quelqu'un qui s'injecte de l'hormone de croissance, ça ne le fait pas croître. Ça propulse son niveau hormonal plus haut, parce que depuis des années, vu qu'il arrêtait de croître, il s'est mis à descendre, OK? Elle stimule la production d'insuline et de somatomédine. Excusez-moi, je l'ai gelé. Merci beaucoup. Par le foie. Deux hormones anabolisantes. Moi, je peux vous dire, je travaille avec l'hormone de croissance en ce moment. Je travaille à cinq units à chaque jour d'entraînement. Puis de la manière dont je le travaille, je suis allé passer des tests chez l'endocrinologue et c'était très intéressant, effectivement. Oui, on a remarqué que oui, ça stimule l'insuline parce que mon taux d'insuline est un petit peu plus haut. Donc, ça nous permet de brûler plus d'adiposité parce qu'on stocke plus de glycogène et on provoque le phénomène par lequel l'anabolisme se fait beaucoup plus vite. Donc, oui, je peux vous le confirmer, je l'ai observé avec l'endocrinologue. Oui, c'est vrai, c'est effectivement ce que ça fait. C'est pas grave comme tel. C'est pas un problème, OK? La seule chose, on va en parler plus bas, des fois, vous avez des petites baisses de sucre ou des petites rages de sucre. À un moment donné, en plein milieu de la journée, pour aucune raison, je... Tu sais, comme l'autre jour, j'arrive pour aller faire mon pectoral, je fais mon tapis, je marche à 10-15 minutes, je sors du tapis, puis... Hé, là, je me sentais pas bien. J'ai comme une baisse de sucre instantanée. Je suis allé voir le gars au bas santé, je dis, « Hé, de moi, un petit jus d'ananas. » Puis, tu sais, je me suis tassé, mais tu sais, c'est pas tanné, tu pars le training, puis t'as une baisse de sucre. Hé, ça, ça va pas bien, là. Tu sais, ça arrive des fois, effectivement, oui. Il faut pas paniquer dans ce temps-là. OK, il faut rester maître de soi-même. C'est très important, mais c'est quelque chose qui peut arriver, qui est observable. On va en parler dans les effets secondaires négatifs, OK? La production de ces hormones étant dépendante du foie et de l'administration de l'hormone de croissance ne fait que stimuler le foie. L'hormone de croissance ne peut avoir qu'une action limitée, OK, par des capacités de production du foie. Bon, alors, à partir de là, c'est important. C'est pour ça qu'on dit toujours que votre alimentation doit être sa grosse coche. Parce que si vous mangez pas bien, puis le foie est engorgé, puis votre pancréas ne vous rend pas nécessairement sensible à votre insuline, etc., parce que vous mangez pas bien, OK? Pour reprendre ce que Ben nous a dit la semaine passée, que j'ai trouvé très bon, on n'est pas ce que l'on mange, on est ce qu'on assimile. Grosse différence entre les deux. C'est comme M. le Régisseur, il assimile rien, c'est évident. Bon, OK? Excusez. Ben non, ben c'est pas... On vous aime, on vous aime. Bon, c'est pas grave, yes, c'est ça. Même le Soundman vous aime, hein? Même M. le Caméraman. Moi, j'aime beaucoup M. le Caméraman, d'ailleurs. J'y ai jamais dit, mais il est très séduisant, M. le Caméraman, yes. OK, alors en effet, OK, les effets sur le bodybuilding, OK. Croissance osseuse et musculaire, anabolisante, amélioration de la cicatrisation et de la récupération. Ça, c'est très intéressant. C'est un facteur qui est anticatabolique et récupérateur. Attention, l'hormone de croissance fait grossir tout le corps et tous les muscles, ce qui peut déformer le sportif qui en consomme. Exemple, je me rappelle d'avoir vu une photo de Dave Palombo, un culturiste professionnel aux États-Unis. C'est tellement drôle. Le gars, il a une bonne paire de jambes, mais jamais comme les gars aujourd'hui qui se dosent à l'insuline comme des enragés. Ils sont rendus, ce ne sont plus des jambes. On dirait des montgolfières. C'est complètement difforme. C'est ridicule. Le gars, il a des jambes correctes. Il a un bras, épaule, dos, c'est bon. Mais la taille, la taille déborde. Et l'abdomen est comme ça. Le gars, sérieux, il a l'air d'un suçon à l'Hollipop. C'est sérieux, ce n'est pas regardable. Tout à moins, tu peux lui dire, « Écoute, gros, moi, je suis tatoué. Je la crains un tour. À un moment donné, tu ne seras pas meilleur pour ça. » D'ailleurs, il ne compétitionne plus aussi non plus parce que quand tu le regardes, sa ligne est complètement brisée. Donc, il est ainsi très simple de reconnaître un bodybuilder ou un sportif qui en consomme à outrance. Les effets secondaires du dopage. Les effets secondaires du dopage à l'hormone de croissance. Je vous en ai parlé tantôt, l'acromégalie. Ok, croissance excessive des extrémités, les pieds, les mains, les coudes, la mâchoire. Ça fait qu'ils te ramassent pas épais à côté avec des mains sud-longues, un nez jusque-là, des pieds de 20 pouces. C'est super la fun. Tu as l'air d'un genre d'ornithoranque avec des muscles. Ça fait encore assez spécial. Croissance des organes internes, foie entre autres, qui donne un ventre énorme même si le bodybuilder est très sec. Donc, ce qu'on appelle un GH guts. Puis, vous avez le même problème aussi parce que ça fait croire tout ce qui est organes internes, tubes digestifs, etc. Donc, c'est pour ça que ça fait ce qu'on appelle un genre de carapace de tortue. Mais ça, OK, on s'entend là-dessus. On parle de dosages qui sont élevés. On ne parle pas de quelqu'un qui fait 5-6 units par jour de training. Les professionnels, c'est défaissé. On parle de monde qui prenne en moyenne, je vous dirais peut-être bien entre 25 et 45 units par jour. C'est sûr que ça provoque des problèmes. En haut de 10 units, vous développez des problèmes. Même avant ça, il y en a qui sont sensibles à ça au tunnel carpien. Moi, il y a un gars que je suis, entre autres, on prend exactement le même produit, la même chose. Il a essayé de monter à 6 units au lieu de 5 et ça a commencé à gratter. OK, engourdissement des mains, etc. Sensibilité. Donc, non seulement on sait que le produit fonctionne parce que l'insuline monte et le tunnel carpien peut être affecté, mais on a déterminé un dosage maximal, ce qui est très important. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a problème articulaire, diabète sucré, trouble cardiovasculaire de l'hypertension et de l'hypertension, de l'hypoglycémie. Je vous en ai parlé tantôt. Effectivement, oui, je l'ai vécu moi-même. C'est faux swatché, là. OK? OK? Hypoactivité. Hypoactivité de la glande thyroïde. Moi, je ne vis pas ça pantoute. Je vais être bien frère avec vous. Je pense que c'est le contraire. Je suis tellement speedy, je pense que je suis à veille de booster un moteur de char avec mes bras. Bien sûr. Alors, chez une personne malade, OK, son usage est intéressant. Chez un adulte en bonne santé, c'est un produit très dangereux. Très dangereux au sens où il faut absolument que vous soyez conscient du type de dosage qui vous convient et qu'est-ce que ça fait dans votre corps. C'est bien important. Vous ne prenez pas quelque chose pour le prendre. Vous prenez quelque chose parce que vous avez un but particulier. C'est le gars qui me dit « Je ne compétitionne pas, je n'ai pas de suivi là-dedans, je n'ai pas de but particulier, mais moi, je me dose. » Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne vois pas l'utilité que vous pouvez reconstituer et injecter l'hormone de croissance. Ça, ça reste très intéressant. Ça va, M. le caméraman? Ça va, ça va? OK, c'est bon. Sous forme liquide, les molécules de somatotropine sont très fragiles. OK? Elles sont facilement détruites par la chaleur, même température ambiante ou à l'agitation rigoureuse. Vigoureuse, c'est-à-dire. Certaines précautions sont nécessaires, OK? Quand vous avez votre fiole d'hormone de croissance, OK, vous avez une poudre dans le fond, on tire un CC, on lave les bouteilles à l'alcool à l'avant, évidemment, on ne prend pas de chance. Quand vous mettez l'aiguille directement dans la fiole qui va vous donner un 10 unit avec un ml d'eau, d'eau bactériostatique, un CC d'eau bactériostatique, quand vous rentrez l'aiguille à l'intérieur, vous n'envoyez pas l'eau directement sur la poudre, OK? Vous inclinez votre cingre pour être capable de la faire couler très lentement à l'intérieur pour ne pas briser les cristaux. Suite à ça, quand vous l'avez avec vous, vous la prenez dans vos mains, sur le long, et vous la roulez très doucement. Très doucement. Pas comme ça, là. On n'essaie pas de faire du feu, là. On n'est pas dans Quest for Fire, là. OK? Bon, tranquillement. Calmez. Je vais dire comme mon Colombien. Calmez. OK. Tranquillement. OK? Et observez à partir de là s'il vous reste des résidus. Vous pouvez la tourner très lentement pour le valider. S'il vous reste des résidus de poudre non dissous à l'intérieur, déposez la fiole au frigidaire qui aurait déjà dû être là soit dit en passant parce que l'hormone, ça se garde au frigo. Et laissez-la là 15 à 20 minutes et la somatotropine va s'infuser directement avec l'eau. Ça va se faire tout seul. OK? Bon. Alors, c'est à peu près ce que je peux avoir ici. Parfait, là. Ne la congèle pas. On va le dire, là. Bon, il me semble que... Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Moi, je ne l'aurais pas fait, là. Essayez de vous doser avec un glaçon. Ça ne marche pas pendant tout. En tout cas, du moins. Bon, mais je vous le dis, autre chose du pro, même si c'est ridicule, il faut le dire, ne congèle pas votre GH. OK? C'est bien important. OK, yes. Donc, ne la congelez pas. OK? Ne laissez pas hors du réfrigérateur trop longtemps. T'sais, vous faites votre truc, vous sortez votre boîte d'hormones, vous avez vos trucs, votre obe artériostatique. Le temps de faire votre petit outfit, là, ça va vous prendre peut-être à peu près peut-être quoi, deux, trois minutes. Et on remet ça au frigo et ça presse. Parce que c'est un produit qui a une durée de vie qui est excessivement courte, on s'entend. Donc, moi, exemple, mettons, moi, un 10 unit, je le fais deux jours. Donc, c'est comme Ben lui parlait, 10 unit, lui, il le faisait d'une shot parce qu'il dit de toute manière, c'est un produit qui va se briser. Moi, en tout cas, jusqu'à date, je suis capable d'observer les bienfaits de tout ce que j'ai là en frais de récupération. La peau reste serrée sur le corps, le brûlage de la graisse, sommeil profond. Mais je vous dirais surtout récupération et guérison au niveau des blessures, des cicatrisations, c'est assez majeur. C'est vraiment très bien. OK? Donc, garder le flacon d'hormones de croissance, OK, au frais, c'est très important. L'eau, on peut prendre de l'eau bactériostatique ou de l'eau saline ou de l'eau stérile. Bon, moi, j'ai accès à de l'eau bactériostatique. La majeure partie des gens, en tout cas du moins, je vous dirais au Québec, si vous allez à la pharmacie pour demander de l'eau bactériostatique, le ou la préposée au comptoir va vous dire « C'est quoi ça? » Ou « On n'en a pas. » « On n'en garde pas. » Bon, demandez de l'eau stérile, ça va faire pareil, ça fait une bonne job. OK, c'est OK, c'est bien. OK, au niveau des seringues, OK, les seringues, on prend toujours des seringues à insuline, OK, qui sont gradées, OK, de 0 à 100, OK, pour avoir, mettons, exemple, l'équivalent de ce qu'on parle, mettons, exemple, de 10, 20, 30, 40, 50. Bon, ça, ça représente, mettons, exemple, des divisions pour de l'insuline. Vous calculez que 10, quand c'est marqué 10 sur votre seringue, c'est 1 unit. OK, alors, elle est graduée par 100 de 10 units, tout simplement. Donc, vous voulez 5 units, vous tirez à 50. That's it. OK. Moi, je ne vous conseille pas d'avoir des aiguilles qui sont trop longues, OK? Ça va, M. le caméraman? T'es ce qu'on trouve? Ça va, ça va? C'est bien, c'est bien? Yes, donc, moi, ce que je vous conseillerais, si vous prenez des aiguilles qui sont trop longues, c'est en apprenant, prenez les plus courtes, tout simplement, OK? Je ne me rappelle pas exactement de la grandeur, mais je sais que c'est vraiment tout petit, mais prenez vraiment celles qui sont les plus courtes, c'est ce qui donne vraiment le meilleur travail, la meilleure job, OK? Oui, parfait. La majorité des poudres blanches se dissolvent en quelques secondes, mais il restera quelques résidus. C'est ce que je vous disais tantôt. N'agitez pas le flacon pour la dissoudre. Hé, gros, ça ne voulait pas se brasser. Hé, c'est fini. C'est fini. Vous l'avez tué. Voilà, voilà. OK, donc, si vous êtes pressé, ce qui n'est pas une trop bonne idée dans ce temps-là, tu sais, vous dire, exemple, j'habite chez mes parents, je mets une pelle dans la porte parce que je capote, mais non, ça ne marche pas. Même ça marche, là. OK, bon, à un moment donné, il y a quand même des limites, là. Il y a quand même un âge où je pense que ça devient intéressant. Il y a un âge auquel ça ne l'est pas. Alors, les jeunes bodybuilders, qui s'en vont faire un championnat de région, qui y vont avec testo, anaboliser, hormone de croissance, insuline. So, what the fucking hell? What's next? Tu sais, 10 minutes, là. Ça t'a coûté 15 000 pour aller chercher un trophée qui vaut 20 piastres. Hé, mets tes valeurs ailleurs, Joe. Hé, réveille-toi, là, s'il vous plaît. OK? Tu sais, j'aime bien l'idée de la quête, de la recherche, de l'esthétisme, du développement, du dépassement. J'aime ça, j'aime ça, cette idée-là, moi. Je trouve ça intéressant. Dans la mesure où est-ce que vous l'appliquez dans un contexte particulier. Juste le faire pour le faire, là, je ne comprends pas. Juste pour aller vous promener en chandail, je ne comprends pas. Tu sais, moi, les motifs vus de même, j'ai bien de la misère avec ça. En tout cas, du moins, ça, je n'en ai déjà parlé. Les clowns, les bouffons, les casses, et puis Dieu, ça le sait que dans notre sphère, il y a en plus. OK, donc, OK, en faisant cela plusieurs, OK, pendant plusieurs minutes, OK, vous pouvez rouler le flacon entre vos doigts ou entre vos mains, comme je vous disais. Et si elle n'est pas dissoute complètement, ne stressez pas avec ça. Tout simplement, allez-y pour la déposer au frigo 15 à 20 minutes. Reprenez-la, ça va faire le deal. Dosage du GH. OK, on va y aller par étapes. Deux units. Deux units par jour, c'est utilisé pour avoir un effet, ce qu'on appelle le « fighting aging ». OK, c'est anti-vieillissement. Vous pouvez vous l'injecter à n'importe quel moment de la journée, estomac vide ou plein, ça n'a pas d'importance. Ça peut être plus bénéfique de le prendre pendant la journée, au moins plusieurs heures avant de se coucher, car le corps produit sa propre GH endogène, OK, lorsque la personne s'endort. Alors, s'injecter avant de se coucher peut réduire le niveau naturellement relâché par le corps, vous enlevez une dose bonus, effectivement. Donc, moi, je vous dirais ce que je fais d'habitude dans ma journée, quand j'ai fait toute ma journée, on se lève à 5 heures le matin, je vais arriver le soir à la maison à 7 heures. De toute manière, si je ne mets pas les pieds dans la maison le soir à 7 heures, je deviens schizophrène. Donc, non, je pogne les nerfs solides, vraiment, tu sais, à un moment donné, c'est correct, tu fais 12 heures par jour. Si je n'ai pas eu le temps de finir, ça ira demain. On s'entend, hein? Oui, 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 je suis comme vous là-dessus. Bien, peut-être, je suis peut-être plus vaillant, mais ça, c'est une autre affaire. Non, non, toncez votre couette, ça va aller, ça va aller. Je vous dirais, bien, personnellement, effectivement, ce que je fais quand j'arrive à la maison vers 7 heures, si je me suis entraîné, je vais faire mon 5 units, OK? Et ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais me coucher peut-être vers 9 heures. Donc, 2 heures avant de partir me coucher, OK, pour être capable d'avoir une dose bonus d'hormones de croissance endogène naturelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas nécessairement mauvais de le faire comme ça. Bon, je vous dirais, je n'ai pas tendance à traîner mes affaires au gymnase. Je ne suis pas déchaîné à ce point-là non plus. Bon, bien, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Il y en a qui vont le diviser. Tu sais, exemple, comme mon 5 units, je pourrais très bien décider que j'en fais, mettons, exemple, au courant de l'avant-midi, au début de l'après-midi, le soir quand j'arrive à la maison. Ça se ferait très bien aussi sans aucun problème, OK? 4 units par jour utilisées habituellement pour les athlètes et pour le bodybuilding, la perte de graisse et le bien-être en général. Moi, c'est ce que je ressens de l'hormone que j'utilise. Je vous dirais, je ne suis pas... Comment je pourrais vous dire? Je sais que celle que j'ai, ce n'est pas le grade pharmaceutique incroyable du siècle, mais c'est un produit qui fait ses preuves et par les prises de sang nous prouve qu'il fonctionne, donne le résultat escompté, sans surdosage, me fait récupérer, me fait bien sentir et me fait toujours garder une minceur de peau et un brûlage de graisse optimal. Pour moi, le produit me rend exactement ce que j'attends de lui. OK? Je ne veux pas juste me souffler comme une mongole vierge, là. Puis Dieu se le sait qu'un mongole n'est pas nécessairement fier. Ha! Ha! T'es une blague, t'es une blague. Oui, il vient de la poigner. C'est bon, c'est bon. Merci, merci, M. le Régisseur. Yes, M. le... Oui, Annette aussi en arrière, elle rit un peu, là. Yes, parfait. Bonjour tout le monde. Yes. Non, je suis toujours content que l'équipe du Chaud-Dupont me suive au complet parce que ce n'est pas facile, pareil, à gérer cette histoire-là. OK, donc je vous dirais, la perte de graisse et le bien-être général, certaines personnes prennent 6 units par jour, mais peuvent développer des problèmes gênants. OK, exemple, comme le syndrome du tunnel carpien, on en a parlé tantôt. OK, généralement, je vous dirais, ce qui va arriver, c'est que si jamais ce problème-là se présente, prenez une pause du traitement d'environ 2 à 3 semaines jusqu'à temps que les symptômes disparaissent tout simplement et il est recommandé à ce moment-là de le diviser en plusieurs doses dans votre journée. OK, exemple, fin de l'avant-midi, fin de l'après-midi, quelque chose comme ça. De 8 à 16 units par jour, c'est élevé pour accélérer le processus de rétablissement des brûlures et des blessures sévères. Vous voyez que d'abord et avant tout, ça sert à bien d'autres choses que de développer un physique, là. On s'entend? OK? Donc, ceci est une dose assez élevée et ne devrait pas être utilisée pendant plus que quelques semaines. Alors, quand vous voyez des fessées comme des pros qui s'en vont se doser avec du 35-40 units par jour, bien, vous comprenez pourquoi ce monde-là ne vit pas longtemps. OK? Puis même souvent, vous avez des bodybuilders qui ont 23-25 ans et tu regardes, on dirait qu'ils ont 35-40. Hein oui? Ils se dosent trop. Hein oui? Sa croissance est accélérée. Oui, oui. Lui, il n'est plus en train de combattre le vieillissement, là. Lui, là, lui, il est en train de combattre ses cellules. OK? C'est un choix. C'est un choix. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais écoutez, on est les... C'est à terre, hein? Comprenez-vous? Vous faites des choix en conséquence de ce que vous faites, dans le fond. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le syndrome carpien, OK? Dérangera sûrement l'utilisateur, mais un peu d'inconfort peut-être toléré, OK? Pour un rétablissement plus rapide. Donc, je vous dirais, exemple, si la personne a des problématiques de santé très lourdes, un grand brûlé, bon, ça va y amener certains types de problématiques physiologiques, osseuses, organiques. Mais outre ça, quand on arrête le traitement, ça revient à la normale. Donc, comme vous pouvez voir, ça a été développé pour guérir des gènes, non pas les développer, OK? Dose de GH personnalisée à autodéterminer. Le niveau d'hormones de croissance élevé aussi entraîne le corps à utiliser ses hormones thyroïdiennes, thyrodiques, à un rythme plus élevé. Si vous utilisez le GH, il est recommandé de vérifier régulièrement votre niveau d'hormones. Alors, moi, je l'ai fait vérifier cette année. Insuline, thyroïde, testo, etc., tout est à sa grosse coche. La seule chose, c'est qu'on avait remarqué que l'insuline était un petit peu plus haute, effectivement, oui, OK? Si les niveaux de thyroïde sont très faibles, il peut être en même temps de baisser votre dosage de GH, OK? Ou de faire une pause. Comme moi, moi, j'ai fait valider et ça ne joue pas là-dessus du tout, c'est A1. Bon, alors si ça avait été le cas, j'aurais baissé. Je pourrais dire, tu pourrais même monter. Non, je trouve que ce que je prends, moi, je prends 5 unitres par jour de training et je trouve que c'est en masse, personnellement, voilà. Le GH a un effet direct sur le taux de sucre dans le sang. Ça, je vous en parlais tantôt. Si vous avez du diabète, bien là, consultez. Si vous avez un diabétique, ne prenez pas ça comme ça, là. Hein? Tu sais, ça va vraiment, ça va vraiment, excusez l'expression, ça va fucker le chien avec le reste. Ça ne fonctionnera pas du tout, OK? Alors, consultez un professionnel avant de vous injecter l'hormone. En prenant le GH, votre taux d'insuline devrait être ajusté, OK? Il peut y avoir quelques jours d'instabilité, OK? D'instabilité avec la prise du GH en modifiant le dosage ou en arrêtant le cycle. Les diabétiques peuvent avoir graduellement, à graduellement arriver à la dose de GH désirée. Voyons, je m'en fage long ben, tabarnoche pas ce qui se passe, M. le caméraman. Pour moi, mon deuxième café n'a pas passé. Yes, alors, prendre deux à trois semaines d'arrêt graduel. Donc, au moins, c'est tout simplement de dire si vous avez une problématique sanguine ou une maladie auto-immune comme celle-là et que vous savez que ça affecte directement votre insuline, bien, consultez un professionnel avant de l'utiliser. Ne faites pas n'importe quoi. Sinon, vous allez avoir l'air de n'importe quoi de toute façon. Bon, c'est pas une bonne idée. Les injections de GH. L'hormone de croissance peut être intramusculaire, parentérale, peut être aussi, je vous dirais, sous-cutanée dans la graisse. Moi, j'y vais toujours sous-cutanée autour de la taille, OK? Le plus possible. Et ce que je vais faire aussi, ce qu'on demande la majeure partie du temps, c'est qu'on essaye toujours d'aller utiliser des zones qui sont différentes. C'est parce que, techniquement parlant, l'hormone de croissance quand elle est injectée brûle de la graisse directement où est-ce qu'elle est. Donc, si vous ne voulez pas avoir l'effet du trou, vous regardez l'abdomen, ça a l'air d'une balle de golf. C'est pas ça qu'on veut. OK? Où je me rappelle très bien de m'être demandé quand j'étais plus jeune comment ça se fait que je regardais des professionnels comme Dorian Yates ou comme bien d'autres. Puis, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir comme de la peau de poulet. Tu sais, tu regardes et tu fais comme, drôle la texture de sa peau. Oui, effectivement, oui. C'est ce que ça va faire un peu. Puis, la peau devient très mince aussi. Donc, oui, ça va affecter ça. D'accord? Alors, on peut le faire aussi intramusculaire. OK? On peut y aller fessiers, cuisses, épaules, etc. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, il existe des rumeurs que les injections sous-cutanées produisent un meilleur effet car le GH est plus facilement disponible. Personnellement, je vais être franc avec vous. Je ne fais pas la différence l'une ou l'autre. Moi, j'ai toujours fait sous-cutanée parce que quand je commence un cycle, tout simplement, à ce moment-là, je fais beaucoup de parentérales. Alors, tant qu'à me ramasser, excusez-moi l'expression, le fessier comme une passoire, à un moment donné, bien là, j'oppe peut-être sous la peau. C'est moins agressif un petit peu. OK? Ah, OK, parfait. Monsieur le caméraman, vous dites qu'on est sur le rolling. Merci beaucoup, monsieur le caméraman. Vous êtes d'une séduisance absolue. Yes. Alors, m'injecter le GH en intramusculaire est moins déplaisant pour moi. Alors, j'utilise cette façon-là. Je veux dire, moi, pour moi, c'est sous-cutané, personnellement. OK. Comment commencer ou terminer un cycle de GH? Certaines personnes pensent que l'hormone de croissance doit être utilisée cinq fois par semaine avec des pauses de deux jours. C'est faux. OK? Bon. Ça, ça prend ses origines parce que l'hormone de croissance, si vous la prenez au niveau pharmaceutique, c'est très dispendieux. OK? Puis, il y en a qui prolongent leur cycle tout simplement en sautant des journées comme ça. Alors, le corps humain ne fait jamais de pauses dans la production de ses hormones. Alors, mais moi, je vous dirais de toute façon, moi, j'utilise toujours mes produits les jours d'entraînement. Si, exemple, je me sers d'oxymétholone, si je me sers, mettons, exemple, de thurinabole, si je me sers d'oxyandrolone, je vais utiliser de méthandienone. Je vais prendre ça toujours les jours que je m'entraîne. Tu sais, je ne me craigne pas chez nous à rien faire. Je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, je préfère être en interactivité musculo-squelettique pour provoquer l'effet anabolisant du produit au maximum. Puis, le sang roule dans le corps. Donc, ça devient plus intéressant. Le produit se promène et le corps le prend. Moi, je trouve ça plus intéressant. OK? Donc, ensuite de ça, on est capable de dire que le dosage désiré doit être graduellement augmenté puis, lui, graduellement réduit. Ça, ça a été prouvé aussi non plus que ça ne tient pas la route du tout. OK? Ça, je vous dirais qu'il n'y a aucune différence. Tu sais, vous commencez, vous commencez, vous arrêtez, vous arrêtez. Bon. OK? Ce n'est pas comme des stéroïdes. Ce n'est pas le même principe. Mettons, exemple, si je fais, mettons, exemple, si je mélange, mettons, un sustanon avec un primo. Exemple, mettons, bon, bien, je peux commencer avec un loadage, je peux descendre mon dosage, je peux le partir très faible, le monter, le redescendre. Ce n'est pas les mêmes structures du tout. Ce n'est pas pareil. OK? Alors, vous déterminez votre dosage. Vous commencez, vous commencez, vous arrêtez, vous arrêtez. Point. OK? Les effets positifs et négatifs de l'hormone de croissance. Écoutez bien. Les effets positifs. OK? Sommeil plus profond. Une petite peau de bébé. Accélération du métabolisme. Brûlage des glucides et des graisses plus rapidement. OK? Renforcement du système immunitaire. Plus grand débit cardiaque. Amélioration de la pression sanguine. Régulation globale des tissus. OK? On parle de régénération des organes de façon majeure. OK? Qui rétrécisse avec l'âge. C'est... En tout cas, moi, je n'ai pas vu rien s'allonger. Ça a l'air être correct. Ça a l'air être bon. Puis ça ne rentre pas trop par en dedans. C'est bon. Je n'ai pas l'air à l'année du gars qui est allé se baigner à moins 40. C'est bon. Hein? Oui. Oui, d'accord. J'ai le droit, au chaud du pro, j'ai le droit de parler de ce qui m'est personnel. J'ai le droit. Yes. Ensuite de ça, des os plus solides, augmentation de libido, réduction de la graisse du corps. Ça, j'en ai parlé. OK? Donc, je vous dirais qu'ensuite de ça, augmentation du niveau énergétique, augmentation de la masse musculaire, augmentation de l'endurance, régénération plus rapide après une activité physique, amélioration du taux de cholestérol, amélioration de la vue et de l'ouïe. Ça, c'est encore drôle parce qu'il y en a, des fois, qui sont bouchés des deux. Puis ils ne voient pas plus clair dans leur vie. Ils sont rendus à 2,45, à 5 pieds d'oeufs, la veine d'en face puis « Hey, guillou, je n'ai pas de cheveux » puis tout le monde. Donc, ça, là-dessus, on va le prendre au point de vue technique. On ne le prendra pas au point de vue moral. OK? Augmentation de la pousse des cheveux et des ongles. Oui, ça, je peux vous le dire. Moi, c'est le coiffeur aux trois semaines. Tout le temps. Si je veux garder ça comme ça, tout le temps. Puis les ongles, je me coupe ça au deux jours, ça n'arrête pas de pousser. J'ai l'air d'un vrai vampire. OK? Surtout quand j'arrive OK, bon, je suis rendu où avec tout ça, là. Parfois, OK, bon, parfois. Prévention, OK, ou soulagement de la fonte musculaire parce qu'on sait très bien que les hommes, à partir de 30 ans, taux de testostérone baisse, les profils hormonaux baissent, donc... Les entraînaient pas. OK? Donc, c'est quelque chose qui peut aider dans ce sens-là. Rétablissement plus rapide après des brûlures sévères ou des blessures. Amélioration de la croissance chez l'enfant et de petites statures. OK? Pequito. OK? Yes. Et prévenir et soulagent l'ostéoporose. Bon, ça, c'est pour le bout de la fun. OK, bon. Les bénéfices, en théorie. OK? Il existe des rumeurs qui disent que les hormones de croissance entraînent aussi la repousse des cheveux et enlèvent les rides. Bon. Vous voyez? Bon, ça a pas trop changé, mais du moins, je vous dirais, moi, je suis pas un critère là-dessus. Parce que j'ai tout le temps eu un babyface, moi. T'sais, moi, j'avais 18 ans, là, puis je me faisais carter, là, t'sais, on allait d'un bar, on sortait, là, pendant longtemps, je me suis fait dire que j'ai toujours été très jeune. Alors, regardez-moi, là, j'ai 43 ans. J'ai toujours été un peu comme ça, donc. J'ai pris de la carrure de visage avec les années, ça n'a rien à voir avec les anabolisants ou les hormones. Je vous dirais, avec le temps, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis un gars qui avait aucune pilosité ou à peu près pas et très content d'ailleurs. Je regarde mes chums qui se font racheter ça à la cire sur le torse, là. C'est ça! OK, bon, puis quand je vous parle pas d'ailleurs, là, tu sais, quand tu dis que tu fais, t'as carrément la moustache au maillot, là, donc il faut que tu fasses quelque chose pour ça. Puis quand tu regardes le prix des lames de rasoir, tu pourras broyer carrément. Donc, moi, j'étais bien content. Et aujourd'hui, il se met à me pousser du poil à des places où j'en veux pas, OK? Et j'en avais déjà à des endroits où c'était stratégique, OK? Il y en a trop, il y en a plus. Je ne sais pas, c'est con de vieillir un peu pareil parce qu'on se ramasse avec, comme exemple, il m'en pousse ses oreilles, il m'en pousse ses oreilles. C'est quoi, ça? Tu sais, c'est bien étonnant. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je frise? Bon, il n'est pas le choix. Yes. Alors, les effets négatifs. Bon, les effets négatifs parce qu'il y en a, OK? C'est bien important, OK? La sieste de bébé, bon, ça, j'ai remarqué, moi, ça me le fait plus ou moins. Peut-être parce que mon dosage n'est pas assez élevé ou peut-être parce que le produit n'est pas nécessairement d'un grade pharmaceutique plus élevé, mais je tiens à vous répéter que ce que j'utilise en ce moment, je n'ai pas à dire ce que j'utilise, ce que j'utilise en ce moment comme hormone de croissance est d'une excellente qualité et fait ses preuves. Ce que ça va faire quand je m'injecte directement en haut de l'ombilical ou sur le tour de la taille, ça va prendre peut-être une demi-heure, je me sens caillot un petit peu. Ça va prendre peut-être 20-25 minutes et ça va revenir. Je sais qu'il y a des gars qui me disaient, eux autres, « Hey, moi, là, paf! Je tombe à pleine face, je suis brûlé tête. Donc, effectivement, oui, j'avoue que ce n'est pas super cool. » Syndrome du tunnel carpier, on en a parlé. Rétention d'eau, bien là, ça dépend de ce que vous dosez. On s'entend-tu? Avec des doses de 4 units et plus, les gens remarquent que leurs doigts sont un peu gonflés. Ce qu'on appelle que, je vous dirais, les mains, tout simplement, sont humifiées, le visage. Ça, il faut que vous dosiez. Ça, ce n'est pas 4-5 units. Ça, c'est du 10-15-20 units. Quand c'est rendu que tu... OK, ça, c'est parce que là, tu es en surdose. C'est évident. De toute manière, tu regardes la personne et ça n'a pas l'air vrai. Tu le regardes et tu fais comme... Voyons, il me semble que... Tu les joues, tu regardes ça, tu fais comme coudonc. T'as-tu mangé chez McDo 4 jours en ligne ? C'est quoi qui s'est passé, tu sais ? Et pourtant, le gars, il est collé les veines sur le corps. Ça, c'est impossible. Vous avez bien raison, c'est impossible. Crampes matinales, moi, je ne vis pas ça. J'ai à l'occasion des crampes matinales qui n'ont rien à voir avec mes muscles. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que ça, c'est l'effet de ma femme. Ça, c'est un autre truc. Je vous ai dit que je n'en parlerais pas, mais je suis capable de vous dire au show du pro que j'aime ma femme. Je peux vous dire ça. C'est un être exceptionnel et j'ai le droit d'en parler. Monsieur le régisseur, j'ai le droit. C'est mon show à moi. Bon, parfait. Puis ensuite de ça, oui, on parle souvent de l'hypoglycémie. Moi, je peux vous dire, je l'ai remarqué vraiment sur moi. C'est quelque chose qui est relativement névralgique. Donc, peut-être faire attention à ça. Donc, je vous dirais, à partir de là, toujours avoir une alimentation qui est toujours avec des indices glycémiques qui sont très bas et avoir une alimentation sur la coche qui est toujours rehaussée va justement vous permettre de faire un bypass à ce type de problématique-là. OK? Ou des fois, vous allez remarquer, vous pouvez avoir un craving. Vous avez comme un craving de sucre. Tu sais, vraiment, oui, ça, ça se peut. C'est fort possible. OK? Attendez un peu, il y a quelque chose que je remarque. Attendez un peu, donnez-moi 30 secondes. Je vais regarder quelque chose. OK? Attendez un peu, ça. Oui, ça, je me rappelle. Parfait. Ça, c'est humain. Parfait. Ouais, OK. Parfait. Non, je regarde mes notes. Des fois, il faut que je sois sûr de mon affaire. OK. Effectivement. Non, c'est bon, c'est bon. Excellent, excellent. Parfait, parfait. Yes, OK. Comme exemple, je peux vous donner un exemple de tout ça. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur et madame les téléspectateurs. Exemple, ce qu'on a remarqué dans les problématiques, les effets indésirables et vraiment dans les pires. OK? L'acromégalie. L'acromégalie, c'est une croissance sociale. On a même déjà vu des gens avoir comme des pics au niveau des coudes, une excroissance au niveau des genoux. OK? Ça amène des problèmes. C'est parce que ça, ce bout-là, il n'est pas supposé être là. Vous faites quoi? Il faut que tu ailles le faire buffer. Non, mais c'est parce que, sérieux, allez sur Internet, faites « acromégalie » et regardez de quoi ça a l'air. C'est vraiment malade. Vous regardez le sujet et il est comme ça. OK? Ça fait comme drôle un peu. On dirait qu'on se retrouve avec un néandertal un peu. C'est spécial. Donc, ça, là-dessus, ce n'est pas nécessairement très intéressant. Et vous avez l'expansion d'un cancer existant. Donc, on sait très bien que l'hormone de croissance va répliquer vos cellules à une vitesse faramineuse. Mais ça provoque aussi le phénomène par lequel, si vous avez une déficience au point de vue moléculaire, elle va l'accélérer aussi. Donc, très important de prendre soin de vous, de passer des tests régulièrement, des prises de sang, d'avoir un suivi par un professionnel. Moi, je suis suivi par un pro, Dr. Tremblay, à la clinique Lacroix. Ah! OK? Lui, c'est un endocrinologue. Lui, c'est un professionnel. Lui, quand il regarde l'ensemble de toute la nomenclature, il va être capable de vous dire ce qui se passe. OK? Donc, faites la même chose. Exemple, ça n'a pas été prouvé, mais Lyle Zendo, qui a été un joueur de football pendant des années, qui est une machine, est décédé du cancer du cerveau. Ça n'a pas été prouvé directement que c'était lié à ça. Mais si ce gars-là a utilisé ce genre de produit-là, il aurait fort à parier peut-être que c'est à cause de ça que ça s'est développé. Voilà. Alors, tout simplement, c'était la capsule pour aujourd'hui au 19-85, au 1986 5e rue à Lévis. Le gym est super beau. Vraiment, moi, je vous conseillerais de venir faire un tour et de venir vous entraîner au Venice Gym de Lévis. Alors, je suis très content d'avoir partagé ce moment-là encore avec vous pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, je vous dirais, j'ai beaucoup de sujets qui m'ont été proposés. J'ai même des gens qui m'ont demandé de venir faire des capsules avec moi. Donc, je vais continuer dans mon cheminement. La semaine prochaine, on est-tu dans un pro-shop? On est-tu à Charlebourg? On est-tu? Dieu nous le dira bien. Je vous dirais la semaine prochaine, j'aimerais bien être capable d'aller vous montrer aussi le gymnase de Saint-Augustin-les-Morts. Alors, on vous revient avec ça tout simplement. Alors, pour nous rejoindre, toujours le même principe, le info à commercial marcantonegrondin.com directement avec le courriel. OK? Suite à ça, le deuxième, vous avez le 418-956-6624 numéro de téléphone. Un à l'extérieur de la région de la capitale directement et le double zéro en traversée transatlantique au Japon, en Australie ou à quelque part dans un boui-boui. Et ensuite de ça, vous avez tout simplement le www.marcantonegrondin.com offrez un cadeau cette année à Noël à quelqu'un que vous aimez. À l'Evroir, on a mis des trainings super le fun. On a mis le training Opti-Fiber. Essayez-le. J'ai bien des gars qui sont en train de l'essayer. Ils trouvent que ça déchire. Comme vous diriez en France, « Ah oui, mec, putain, ça déchire, ça arrache, c'est méchant. » Alors, le training est pensé pour ça. Alors, la semaine prochaine, je médite mon sujet tout simplement. Je vais vous revenir avec ça. Merci beaucoup ce matin d'avoir participé au show avec nous. Merci de rester à l'écoute et de nous écouter. Si vous n'étiez pas là, je ne le serais pas non plus. Alors, merci, je vous dois ça. Vous qui sont de l'extérieur, les Français, les Parisiens, les Sudistes, les Bretons, Quai Naveau, salut tout le monde. À l'Orange Bleu, etc. Salut, salut tout le monde. J'en oublie, je le sais, je le sais. Omar, Omar Bordeaux, salut, mec, salut, mec. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent régulièrement avec qui je parle, Christophe et Carnot, J'ai beaucoup de gens avec qui je travaille. Je suis excessivement heureux et content aujourd'hui que vous participiez à ce succès-là qui est le show du pro et le fait qu'on soit capable de partager de l'information ensemble. Personnellement, vous me rendez excessivement fier de moi et fier de vous. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine au show du pro.